Alors aujourd'hui on va voir une séquence, le storyboard du tome 1. C'est une séquence qui s'étend sur une demi-page suivie d'une page entière. Là on est à la seconde moitié d'une page et on change de séquence. J'ai donc choisi de faire une grande case qui nous montre Titus rejoignant ses amis à l'auberge. Il fallait une grande case pour montrer qu'on était dans un autre lieu. Donc là j'en profite pour montrer l'intérieur d'une auberge. On voit bien les autres clients, les autres tables. Sirius et Maya en premier plan. Ils se retournent et qui voient Titus et sont tout contents de le voir. Ils sont dans l'ombre, en tout cas à contre-jour. et en grand, ce qui amplifie l'effet de profondeur de cette image. Ensuite l'image suivante, on voit Titus qui s'installe à table. Alors là j'ai fait spray de quadrille pas trop près pour qu'on puisse voir suffisamment du corps de Titus et que par la gestuelle de son corps, on voit bien qu'il s'assoit à table avec ses camarades. Et la dernière case de cette demi-page, je me rapproche vraiment très près pour donner l'impression qu'on est assis avec eux à table et qu'on voit bien leurs expressions en plongeant le visage de Titus à gauche dans l'ombre pour donner du relief à l'image. Ensuite, on tourne la page et on commence donc cette nouvelle page avec une case, avec une vue générale prise de dessus de la table, comme si on était le ventilateur au plafond. Et ça tout simplement parce que faire tourner la caméra autour des acteurs, ça distrait le lecteur, ça rend la lecture au moins monotone. de tourner comme ça autour de la scène qu'on représente avec sa caméra. C'est encore ce qui se passe à la deuxième case de cette demi-page. On les voit sous un autre angle pour changer un peu. J'en profite pour montrer Titus qui commande à voir au serveur la signe de la mort. Ensuite, la troisième case, elle est intéressante. Je me rapproche à nouveau, assis à table avec eux. Et vous voyez, on voit que Titus parle une joue écrasée dans sa main gauche. Et il agite sa main droite. Alors là, c'est très important parce qu'en fait, comme la BD, c'est statique, c'est pas comme le cinéma. On pourrait au cinéma ou en dessin animé montrer des bustes de haut, on voit que les épaules, le cou et la tête et les gens parler. Mais en BD, on a intérêt à rajouter une main qui fait un mouvement, qui vient porter, qui vient compléter la parole de l'acteur pour donner davantage l'illusion du mouvement. La case suivante, Titus se fait soudain appeler par quelqu'un. Alors, il faut que ce soit une voix grave et autoritaire. Et donc, il fallait qu'on voit qu'il y ait peur. Donc, je l'écris en gros. La voix vient de nulle part, donc c'est mystérieux. On ne sait pas qui l'appelle. Et on comprend que c'est une voix sûrement effrayante parce qu'on le voit de très près sursauter. Là, je suis resté en plan très serré. Et ça me donne tout le loisir de montrer toute son émotion. Ensuite, donc, il faut qu'on ait peur avec Titus. Il faut qu'on comprenne la menace. Et alors, j'ai choisi de montrer le personnage qu'on voit là, de haut dans l'ombre, en grand, pour qu'il soit impressionnant. Et évidemment, ça aurait été plus impressionnant s'il avait été dans l'ombre. Dans la BD, je n'ai pas pu parce qu'en fait, il a la lumière du jour dans le dos. Il fait plus sombre dans la taverne. Mais je l'ai mis de dos quand même parce que c'est tout à fait intéressant de ne pas voir son visage. Parce que finalement, c'est un anonyme. C'est une menace qui n'a pas de visage. Pour l'instant, c'est plus effrayant encore. En fait, cette image, j'aurais voulu la faire dans ce sens-là que vous voyez là. Parce qu'on voit Titus très effrayé et on est impatient de savoir ce qu'il menace. Et pof, on tomberait avec le regard directement sur ce qu'il menace. On verrait ensuite sa tête effrayée. Sauf que là, dans le sens de ce que doit être le dialogue, il répond « eux, oui, c'est moi » et le garde répond « les chefs vous demandent ». Et là, j'étais obligé de croiser les flèches des bulles. Celle va vers Titus et celle du chef croise la flèche de Titus. Et ça, c'est moche et on essaye absolument de l'éviter le plus possible. Donc, cette mise en page idéale ne me permettant pas de mettre les bulles dans le sens de la lecture, alors j'ai préféré l'image précédente, inversée, avec les trois bonhommes d'abord et ensuite la menace, le garde qui vient chercher Titus. C'était un compromis, en fait, à cette image idéale. Alors, pourquoi je n'ai pas fait une image comme celle-ci ? Eh bien, en fait, parce que, comme vous le voyez, le policier arrive menaçant à contre-jour, ça c'est très bien, mais il est au loin, donc il est petit, ce qui le rend, évidemment, beaucoup moins effrayant. Et on voit Titus de dos, ce qui ne nous permet pas de voir son air penaud, son air un peu effrayé. Un autre, il est le plus grand dans l'image, si bien que ça ne lui donne pas l'air fragile, évidemment. Alors là, j'avais encore une autre solution, c'était de partir comme ça, comme l'image qu'on connaît, mais sans montrer le garde. On voyait Titus penaud, et donc ensuite, je pouvais montrer le garde de plus près à contre-jour dans la porte, en contre-plongée, en plus, ce qui le rendrait menaçant, comme ici, sur cette image. Mais ça m'aurait obligé à mettre trois petites images sur cette bande-là, et en général, j'essaye d'éviter. Parce que les petites images, ce n'est pas très agréable, et c'est compliqué à dessiner. Ensuite, Titus quitte la taverne, suivant le policier qui est venu le chercher, et on voit là qu'il se retourne vers ses amis, et qu'il est désolé. Et surtout, j'ai mis au premier plan, la tête de Sirius, et là, dans le storyboard du brouillon, la tête de Maya, pour donner du relief à cette image. Mais sur le plan final, la tête de Maya prenait trop de place dans l'image, cachée Titus, donc on ne voit que le profil de Sirius à gauche. Mais il est bien là pour donner la profondeur. Ensuite, je termine par une grande image qui nous montre Titus tout petit, dans un grand décor, ce qui lui donne l'air évidemment pas très costaud, mais plutôt fragile. En même temps, on voit la destination mystérieuse vers laquelle il se rend. Et voilà, ça nous permet, ensuite, de tourner la page et de rentrer dans une nouvelle séquence, celle qui va se passer à l'intérieur de la grotte des sages qui l'ont convoquée. En fait, le storyboard, il doit tenir compte d'un tas de trucs. les cadrages, les mises en page pour raconter l'histoire, donner l'action, donner de la profondeur dans les images. Mais il faut aussi saisir l'occasion et le prétexte à chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'on a l'occasion de faire une grande image, de saisir cette opportunité pour montrer l'univers qu'on a créé. Là, en fait, à chaque fois que j'ai la possibilité de glisser une grande image, c'est de montrer comment c'est dans la carapace de tortue, comment est fait le village, comment sont les environs. Et ça, c'est aussi une chose à prendre en compte avec le storyboard. Parce que c'est son rôle, finalement, de donner des occasions au lecteur de découvrir l'univers qu'on a créé. Sous-titrage Société Radio-Canada